Dans ce tutoriel vidéo du jeudi qui va nous donner un avant-goût des fêtes de Noël, nous allons regarder une fonction d'enriel flow de simulation relativement utile et assez simple à mettre en oeuvre pour gérer une simulation simple d'objets comme les boîtes de cadeaux ici, les paquets de cadeaux que l'on voit ici partir en éclats après la chute du lutin qui essaie donc de les rattraper. Donc cette fonction multi-body est une fonction de type groupe qui va regrouper un ensemble de formes qui vont avoir les mêmes caractéristiques en termes de simulation, en termes de rigidbody et de simulation dans Riel Flow. Alors pour préparer cette séquence, on va d'abord bien sûr réaliser la modélisation dans un logiciel de 3D, nous dans notre cas c'est Maya, où on va mettre en place les différents éléments polygonaux. Alors je viens d'enlever le système de particules qu'éventuellement on verra dans un prochain tutoriel que l'on rajoute ensuite dans Maya, mais on a donc le dispositif ici de l'ensemble des objets polygonaux. Donc on va reconnaître notre personnage qui ici est animé, on le voit glisser ici et venir chuter sur les cadeaux, sur le paquet de cadeaux ici, et puis on a l'ensemble des boîtes de cadeaux qui au départ sont mises en place de manière statique dans Maya et que l'on va donc venir regrouper sous la forme d'un groupe dans Maya pour les retrouver. Donc on a à peu près 10 à 12 cadeaux ici qui sont empilés, et puis on a d'autres cadeaux ici qui sont eux, qui ne bougeront pas, et qui sont donc statiques et qui vont faire partie du décor, comme le traîneau ici, comme le sol, les sapins, et ainsi de suite. Donc dans l'importation dans ReelFlow de cet espace-là, de cette scène-là, on va séparer en deux les types d'objets. Il va y avoir les objets statiques et les objets qui vont être en Active Rigid Body, donc des objets dynamiques actifs. Donc on va d'une part sauvegarder, plutôt exporter au format SD l'ensemble du décor, plus les cadeaux inertes, et du personnage aussi. Le format SD nous permet donc d'exporter de la simulation et de l'animation plutôt morphologique. Donc notre personnage ici qui s'anime, le modèle polygonal, change grâce à un squelette, bien entendu, qui est sous-jacent, mais pour le squelette, c'est une transformation morphologique qui est prise en compte par le format SD. Donc on va venir exporter tout ceci dans un même fichier qu'on va appeler objet inertes.sd, par exemple, ou décor.sd, décor plus personnage.sd, qu'on va pouvoir ensuite importer tel quel dans ReelFlow. Ce qui fait que dans ReelFlow, on va avoir une base de décor plus l'animation du personnage, qui va nous servir à réaliser la simulation. Et d'autre part, on va sauvegarder aussi au format SD l'ensemble des boîtes que je sélectionne ici, au format SD que je vais appeler cadeau cube.sd. Ensuite, je pourrais très bien mettre en place l'ensemble de ces cubes, enfin de ces cadeaux, qui comportent, comme on le voit, de manière assez simple, mais qui ont des éléments supplémentaires, qui sont des nœuds, qui viennent se rajouter. Et malgré qu'on ait essayé un peu de séparer les boîtes, eh bien on va avoir des interpénétrations entre les différents éléments à cause des différents éléments au-dessus de la boîte, et principalement les nœuds ici qui sont faits pour décorer la boîte. Donc on a ce petit problème à gérer. Donc on a plusieurs solutions. Soit on sépare les boîtes de manière visible, de telle manière que les nœuds ne rentrent pas, donc un nœud d'une boîte ne rentre pas dans la forme de l'autre boîte, et puis on risque d'avoir à ce moment-là un empilement trop espacé qui va se voir dans l'animation finale. Où ce que l'on peut faire de manière assez simple, c'est qu'on va remodéliser la forme de la boîte avec un cube, de manière assez simple, et on va faire la simulation à partir de cette boîte. Donc c'est ce qu'on a fait ici. A partir des boîtes que l'on a empilées, on est venu créer ici un ensemble de boîtes, sans les nœuds, sans la décoration, qui vont très bien, qu'on pourra plus ou moins rapprocher, donc ici on les a plus ou moins rapprochées, mais qui vont très bien se simuler dans RealFlow, parce qu'il n'y aura pas des problèmes d'interpénétration. Ici avec les boîtes assez simple, on peut bien maîtriser, bon alors s'il y a des espaces plus ou moins importants, on pourra les rapprocher, mais on peut très bien maîtriser, donc l'espacement peu, ici on le voit ici, peu important que l'on peut avoir entre les boîtes, pour donner l'impression qu'elles sont vraiment bien empilées. Donc ça c'est une solution, une astuce technique, qui va nous permettre de pouvoir avoir une simulation rapide, à travers ces boîtes-là, justement avec la fonction multi-body, et donc au lieu d'exporter les boîtes de cadeaux, qui sont un peu plus compliquées en modélisation, et bien je vais importer le paquet de boîtes ici, de cubes déformés, qui sont assez représentatifs des boîtes de cadeaux, et suffisamment représentatifs pour la simulation, pour ce que je vais en faire, comme on l'a vu dans les simulations, on a quand même un éclatement de toutes les boîtes qui partent dans toutes les directions, on a peu d'interactions entre les boîtes dans la simulation, on n'a pas besoin d'avoir une grande précision dans cette simulation, et le fait d'utiliser des boîtes simples plus la fonction multi-body va me permettre de rapidement obtenir une solution suffisante pour le résultat visuel que je veux. Donc bien entendu, je ne pourrais pas utiliser cette astuce plus la fonction multi-body dans RealFlow si j'ai quelque chose de beaucoup plus compliqué à simuler en termes de rigidbody, avec des interactions complexes entre les objets ou des interactions entre les fluides et les rigidbody ou d'autres éléments dans la scène 3D. Mais ici, j'ai juste un choc du lutin sur les boîtes de cadeaux à réaliser, et puis les boîtes de cadeaux vont partir dans tous les sens et tomber sur le sol. Ce qu'il faut imaginer, ce qu'on a vu aussi dans la présentation de cette animation, c'est qu'on a en plus de la poudre d'or comme ça qui s'échappe des cadeaux et qui va essayer de les arrêter avant qu'ils tombent. Comme on a vu, il y a un moment donné où les cadeaux flottent avec cette poudre ici, et cette poudre de particules cache éventuellement les différents petits défauts de simulation qu'on pourrait avoir réalisés avec la simulation de RealFlow avec une fonction simple comme le multi-body. Ok, donc avec toute cette mise en place, cette réflexion que l'on peut avoir sur une solution assez simple à trouver, on va exporter de Maya ces objets en .sd, ces objets polygonaux en .sd, et les importer dans RealFlow. Voilà, donc on va venir maintenant dans RealFlow. et donc en venant d'ArielFlow, on retrouve donc l'ensemble de notre décor. Donc l'ensemble du décor ici avec le groupe des cadeaux, du décor, du sapin à proximité, ici du traîneau, et du sac. On a oublié donc de mettre dans le groupe, voilà, le sac, du sac ici. On a donc l'ensemble du décor. On a séparé l'elfe ici, le lutin au l'elfe ici. On l'a mis donc sur un layer, un display layer. Donc le panneau des layers ici. Donc on a mis en visibilité, nous, pour ne pas ralentir l'assimilation avec la morphologie du personnage. Donc au début, on regarde comment le personnage vient, s'approche donc de la boîte, de la série, pardon, de boîtes ici, qui sont représentatives des boîtes de cadeaux, des paquets de cadeaux ici. Et puis on va remplacer donc le lutin ici, que l'on va recacher donc ensuite. On va remplacer le lutin par une ou deux formes simples. Ici, deux sphères, une pour la tête, une pour le bras, qui avance et qui va faire donc éclater les cadeaux ici. Et on va remplacer donc à ce moment-là la forme du lutin qui rentre en interaction donc en premier avec les boîtes ici par une, deux ou trois formes selon bien sûr ce que l'on a besoin. Ici, on aura besoin de deux formes. Encore une fois, la sphère 2 va servir pour la tête et la sphère 1 pour le bras. Ce qui fait que on va venir donc simuler, avancer donc alors ici, on voit la simulation mais avant que ça démarre, on va venir donc avancer les sphères en correspondance donc bien entendu au plus près avec les mouvements donc du lutin. ici, la tête et le bras donc la tête c'est la sphère 2 et le bras qui vient en avant et qui va donc taper sur les boîtes voilà le bras ici la sphère 1 et la tête qui rentre et qui va commencer donc à venir rentrer en interaction donc avec les boîtes. OK. Donc on met ça en place on va key frame donc bien entendu les deux sphères ici on va d'abord les key frame donc ici position bouton dans la souris je le rappelle ici position donc add key donc aux différents endroits de la timeline pour suivre donc la forme du lutin qui arrive sur les boîtes sur les paquets cadeaux et ensuite ce que l'on fait pour les deux sphères on les passe donc Oups pour les deux sphères on les passe en mode Passive Rigid Body comme on peut le voir ici donc je mets maintenant les layers de côté on vient dans Dynamique passer donc en Passive Rigid Body les deux sphères on va passer aussi donc l'ensemble des éléments alors j'ai un plane ici aussi de la même manière on va le mettre dans le groupe le groupe ici du décor passe totalement en Dynamique Passive Rigid Body aussi c'est à dire qu'ils sont pris en compte dans la simulation de Rigid Body mais en Passive c'est à dire qu'ils vont servir seulement de système de collision de surface de collision ici l'ensemble du groupe donc le sapin le traîneau les cadeaux statiques et le sac ici et le sol vont être en Passive Rigid Body ok l'Elf lui il est en rien du tout il est en Dynamique No parce que bien il n'intervient pas dans notre système de simulation ici et on va venir ensuite le cacher pour ne pas ralentir le player dans la vue interactive 3D pour jouer une morphologie de personnages qui ne nous intéresse plus ici pour la simulation après avoir réglé bien sûr la position des deux sphères ici qui remplace vient ensuite donc à importer maintenant donc les les boîtes ici qui simulent les paquets cadeaux et donc au lieu de faire un import object ici que j'ai déjà fait pour le décor en format SD ce que je fais ici c'est que je viens dans object dynamique multibody alors j'ai deux multibody un multibody from folder qui va lire un fichier plutôt un dossier dans lequel sont des fichiers qui vont être importés et puis j'ai un multibody ici donc qui permet de venir donc chercher un fichier SD dans lequel il y a plusieurs donc polygones qui peuvent être dissemblables de formes différentes et donc ici j'ai les cadeaux en mouvement export.sd c'est celui-ci que je vais importer donc je l'importe ici et j'obtiens donc un objectif qui s'appelle multibody01 qui contient on le voit maintenant les objets en rouge ici j'ai exprimé en rouge qui contient donc ce que j'ai exporté de Maya les objets qui sont vus comme un seul objet au départ par RealFlow et par le système multibody donc ça va me permettre en mettant en active rigidbody ici le multibody passe en active rigidbody d'avoir donc des paramètres de rigidbody pour l'ensemble de la forme ici et des différents objets comme ces objets sont bien séparés c'est important de le faire comme ces objets sont bien séparés en termes de forme et bien ils vont être perçus comme des formes indépendantes chacune et donc être régi par les rigidbody comme des formes indépendantes qui vont pouvoir jouer donc en termes de collision les unes avec les autres et avec bien sûr les autres objets qui sont en passive autour de ces objets dynamiques donc avec un seul objet multibody on arrive à faire une dynamique de 10, 20, 30, 50 ou 100 objets donc ce qui est intéressant et on l'utilisera beaucoup là donc c'est un petit exemple ici que je donne d'un ensemble donc d'une dizaine ou douzaine d'objets ici mais si on a par exemple donc un très grand nombre d'objets comme des dominos par exemple que l'on voulait abattre donc sur au fur et à mesure et bien on pourra utiliser cette technique de multibody avec 500, 600, 700 pièces dans lequel on n'aura pas à gérer les pièces une par une on pourra d'un seul coup donner une même dynamique donc à l'ensemble de ces pièces là en venant dans le panneau ici rigid body et en venant donc rentrer des paramètres de densité donc on voit ici qu'on a mis des paramètres de densité relativement fort pour bien faire chuter les cubes de telle manière que après le choc avec les deux sphères qui va être relativement important qui va bien éclater donc les paquets c'est ce qu'on veut mais ça chute immédiatement que ça n'aille pas très loin et donc ici on met une densité relativement forte qui va réagir à une gravité qui est déjà elle aussi très forte et qui va permettre donc de faire chuter donc les paquets non loin du traîneau de telle manière que on les ait donc dans notre plan caméra ici un air friction relativement important il est à 0,01 là ici on le remonte de 100 fois plus à 0,01 de telle manière aussi que les rigid body soient freinés par l'air ici object friction 0,3 on peut avoir de la friction entre les objets de telle manière de les freiner les uns par rapport aux autres et on ralentit l'élasticité ça va rebondir mais pas trop avec une valeur trois fois moins forte que celle initiale à 0,1 ici donc ces paramètres étant mis en place ici et bien on va pouvoir donc jouer lancer la simulation à ce moment-là donc les sphères vont rentrer donc en contact avec les objets et puis donc on va avoir alors déjà malgré les paramètres importants que l'on a mis on va avoir donc des paquets cadeaux qui vont quand même pas mal voler hop on en prend un dans la caméra ici donc on a quelques-uns qu'on va perdre qui vont être hors champ mais c'est pas très grave ici voilà puis il y a d'autres qui vont rester plus ou moins dans le traîneau qui auront été accrochés alors soit par le personnage représenté par les sphères soit par le montant ici devant du traîneau qui va bloquer qui va renvoyer donc les paquets cadeaux il y en a pas mal qui vont tomber devant c'est ce qui nous intéresse ici dans la neige ok voilà et ça se termine comme ça ici avec l'ensemble des paquets cadeaux donc voilà rapidement fait une simulation grâce à un seul objet donc multibody que l'on met en active rigidbody on règle trois paramètres et on a tout de suite donc une simulation faite dans RealFlow d'un ensemble d'objets donc le multibody on a tendance à l'utiliser avec des objets similaires encore une fois je cite donc le cas des dominos que l'on voudrait donc mettre en action très rapidement on le ferait donc avec un système par exemple de multibody voilà donc pour l'ensemble de la simulation des paquets cadeaux ici dans RealFlow bien entendu on va retrouver donc cette simulation ensuite jouée dans Maya on la retrouve ici donc des paquets cadeaux pourquoi ? parce qu'on a importé donc maintenant en animation on a importé en animation donc le point SD on va l'importer et on va récupérer des courbes d'animation qui vont s'appliquer donc sur les boîtes ici ces courbes d'animation et bien on va pouvoir donc les retravailler on voit notamment ici bien qu'on a donc eu un défaut une interpénétration ici et on va pouvoir donc alors on a plusieurs méthodes pour venir corriger ici aussi on a des des objets on a deux objets qui s'interpénètrent ici voilà et on va pouvoir le déplacer éventuellement et bien on va pouvoir avoir plusieurs méthodes pour réaliser ça une première méthode va consister à mettre donc l'ensemble de l'animation par exemple sur un render layer justement sur un layer d'animation un anim layer ici sur une base d'animation et venir modifier donc ensuite sur un layer donc les différentes animations qui ne fonctionnent pas bien telle manière de rajouter une animation à l'animation existante sans changer l'animation principale ce qui va nous permettre de faire des petites corrections sans avoir trop de modifications à faire et ces corrections pourraient être plus ou moins pondérées c'est ça qui est très intéressant avec les layers d'animation ici on y reviendra dessus dans un autre tutoriel mais c'est comme ça qu'on va arriver à corriger donc les défauts d'animation on voit ici qu'on en a quelques-uns l'interpénétration ici à l'intérieur du traîneau par exemple donc on remontera celui-là par exemple et on remontera celui-là ici ou on le décalera ici de telle manière d'éviter donc des interpénétrations soit avec les objets inertes soit avec les objets entre eux comme on les a ici donc on va décaler par exemple ici à ce moment-là si ça ensuite dans les autres frames et bien on perd cette interpénétration et bien les objets seront déjà séparés tout ira bien donc ici on va avoir après avoir modifié ces petits détails d'animation ici on va avoir donc les boîtes qui représentent donc les paquets cadeaux qui vont être bien animés ok et donc on va devoir remplacer ensuite après avoir fait donc les différentes corrections ici on a encore à faire on va remplacer ici donc les paquets cadeaux ensuite par donc les vrais cadeaux ici en mettant donc une contrainte parent par exemple qui va lier donc les paquets cadeaux au cube cadeau qui ont servi à la simulation et donc on va récupérer maintenant donc l'animation des paquets cadeaux ici on va rajouter ensuite donc des particules des poussières d'or qu'on va émettre donc à partir des paquets cadeaux de la manière de créer le visuel que l'on a vu ensuite et pour terminer eh bien on fabriquera donc les différents plans séparés d'animation donc d'une part on aura donc alors on va faire réapparaître donc les particules donc là on a le décor arrière ok on va relancer donc ici voilà et donc on a les particules qui sont mises en place et on va donc dans le render layer ici pour gagner du temps d'abord faire le décor seul sans les objets animés ensuite on va faire les particules ensuite on va faire donc les cadeaux et ensuite on va faire le personnage ici et on va pouvoir compositer donc l'ensemble ce qui va nous permettre donc dans le compositing d'obtenir donc des éléments bien séparés sur lesquels on pourra appliquer des trucages différents et donc si on vient ici dans nuke par exemple on voit qu'on a séparé donc les différents éléments et qu'on les recomposite de manière très simple avec des merges Merge Over Merge Over ici Merge Screen pour les particules donc de de poussière d'or ici voilà si on veut voir le résultat donc à une frame donnée voilà et donc ça va nous permettre de gérer donc de manière différente le flouté sur les cadeaux le flou de mouvement sur les cadeaux le flou de mouvement sur les particules par exemple et un peu moins donc sur le personnage de la manière qu'on le voit bien on a incrusté donc ici le décor en arrière-plan à partir donc d'une image fixe du décor des sapins du traîneau et autres qui ne bougent pas ce qui nous a permis de réaliser le rendu assez rapidement et de venir le compositer ici dans nuke pour obtenir le résultat que l'on a vu donc voilà un peu ce travail là qui tourne autour donc de cette simulation en fait avec donc le multibody qui nous permet très rapidement d'obtenir donc une animation de paquets cadeaux ici qui partent en éclat à partir donc d'un d'un endroit donc dans la scène qui vont partir dans toutes les directions sans véritablement avoir d'interaction les uns par rapport aux autres donc c'est une simulation relativement simple que l'on peut traiter encore une fois très rapidement avec la fonction multibody dans RealFlow